Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop-Info, au sommaire de l'actualité, perspective politique de Raymond D'Angsima au Gabon. L'ancien Premier ministre gabonais, candidat déclaré à la présidentielle, a dévoilé le 2 juin son projet de société intitulé « La voie d'une saine prospérité ». Nous y reviendrons plus en détail dans ce journal. Première édition du Salon international du pétrole et du gaz du Cameroun. Depuis le 1er juin 2016 à Yaoundé, les hydrocarbures sont au cœur des échanges de nombreux experts qui réfléchissent sur les mécanismes de cohabitation contre les énergies fossiles et celles renouvelables. Discope Africa a clôturé ses portes ce jeudi à Abidjan-Côte d'Ivoire. Considéré comme le rendez-vous incontournable pour les industries de contenu télévisuel et multiplateformes, l'événement a permis de mener une réflexion concernant le basculement vers la télévision numérique terrestre ou encore la libéralisation de l'espace audiovisuel en Afrique. L'actualité au Gabon. L'ancien premier ministre candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2016, Raymond D'Angsima, a officiellement présenté son projet de société ce jeudi à Libreville. À l'issue d'une analyse de la situation sociopolitique, économique et culturelle du pays, il a proposé de rompre avec le passé. Et pour y parvenir, il préconise une démarche en cinq axes. Reportage de Douglas Totum, notre correspondant au Gabon. La voie d'une saine prospérité, c'est l'intitulé du projet de société du candidat déclaré à la présidentielle de 2016 au Gabon, Raymond D'Angsima. Le projet de société de cet ancien premier ministre, Dali Bongo-Ondimba, a été présenté ce jeudi à Libreville. Il se résume en cinq axes. Politique, administration, économie, sociale et intégration sous-régionale. Il faut rompre avec ce passé. Il n'a pas été performant. Et cette réputée s'organise autour de cinq axes. D'abord, une politique, l'axe politique qui porte sur l'établissement et le respect de l'état de droit. L'axe 4 qui porte sur le volet social. Et le constat aussi, trois points. Une fracture sociale croissante, que personne ne peut nier. Des inégalités dans l'accès aux services publics. Et une absence de minima sociaux. Voici un constat que nous pouvons tous faire. Et qui implique de procéder à une clarification de la politique du logement. Raymond D'Angsima, qui rêve d'un Gabon nouveau, souhaite remettre l'homme au centre de toutes les préoccupations. Ils proposent entre autres une réforme totale de la Constitution, une réorganisation du pouvoir judiciaire, un statut constitutionnel de l'opposition, une définition objective des normes de l'habitat en phase avec l'objectivité de santé publique. Un système économique en décalage avec l'évolution démographique, ce qui entraîne une augmentation forte du chômage, des politiques sectorielles avec des faibles effets d'entraînement, et une persistance de l'inéligation entre les formations et les emplois qui sont offerts. Le résultat, c'est qu'il faut un certain nombre de mesures dans le domaine de l'habitat, dans le domaine de la santé, des mesures dans le domaine des mécanismes de financement des études. C'est de façon volontaire que l'économiste de formation Raymond D'Angsima n'a pas chiffré son projet de société. Il y fait preuve de prudence et d'objectivité en ce qui concerne les finances au moment où le pays n'est pas épargné par la crise économique mondiale. Raymond D'Angsima est le deuxième candidat déclaré à avoir présenté son projet de société après le Gabon à l'abri de la peur et du besoin de Jean Pink. Multiplication des attaques contre la MINUSMA au Mali, la mouvance al-Qaïda au Maghreb islamique reste la principale cause de ces violences. A fort de ce constat, le renouvellement du mandat de la mission enusienne devra être prolongé par le Conseil sécuritaire le 29 juin, au vu de la dégradation de la situation sécuritaire dans la région du Nord Mali. Les précisions de Corinne Kandem. Quatre morts, c'est le bilan des attaques contre la MINUSMA dans la nuit de mardi 31 mai à mercredi 1er juin 2016 à Gao au Nord du Mali. Une attaque aussitôt revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Cette attaque porte à 12 le nombre de casques bleus qui ont perdu la vie pour le seul mois de mai. Un lourd bilan qui interpelle au plus haut niveau de l'organisation onusienne. Mais pour de nombreux spécialistes, c'est la nature même du mandat de la MINUSMA qui est aujourd'hui en cause. Nous venons de passer une semaine mertrière à Bamako, au Mali. En tout cas, que ce soit à Gao ou dans les autres régions, il y a eu beaucoup de morts. Le dernier cas même, c'est à la frontière avec le Burkina. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, les forces onusiennes sont dans une position qui ne permet pas d'agir et qui ne protège pas. Parce que la plupart des victimes, ce sont les forces onusiennes. Le renouvellement du mandat de la mission des Nations Unies au Mali doit être voté ce 29 juin par le Conseil de sécurité. Mais déjà, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a adressé au Conseil de sécurité ses recommandations visant à renforcer le mandat de la MINUSMA. En effet, l'actuel mandat qui régit l'action de la MINUSMA au Mali ne lui donne pas la possibilité d'engager au nord du Mali des actions offensives dans sa lutte contre le terrorisme. C'est l'occasion pour le Mali, pour les Nations Unies, au mois de juin, de revoir cette disposition pour pouvoir permettre aux forces onusiennes de mener des combats, pas seulement en cas de légitime défense. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait une attaque et une actuelle contre les forces onusiennes. Les forces en face jouent sur cet aspect-là parce qu'ils savent qu'on ne peut pas les attaquer comme ça, sauf en cas de légitime défense. C'est une position très difficile pour les forces sur le terrain. Dans ces recommandations soumises au Conseil de sécurité, Ben Ki-moon souhaite porter à 13 289 hommes l'effectif de la MINUSMA, soit 2049 soldats de plus. Des recommandations qui intègrent également le redéploiement au Mali des 650 hommes de la force de réaction rapide actuellement stationnés en Côte d'Ivoire. Outre l'augmentation de l'effectif de la MINUSMA, le secrétaire général des Nations Unies propose également de doter la mission d'équipements clés. Des mesures selon lui nécessaires pour plus d'efficacité dans un contexte de guerre qu'il qualifie d'asymétrique et où les forces présentes ont du mal à assurer la sécurité. Les énergies renouvelables débattues à Yaoundé dans le cadre du Salon international du pétrole et du gaz au Cameroun. Le réchauffement climatique a contraint de nombreux pays à privilégier les énergies renouvelables dites vertes face aux énergies fossiles considérées comme pollueuses. Les précisions dans ce reportage de Viviane Baouken, notre correspondante au Cameroun. La lutte enclenchée de par le monde contre les changements climatiques met en cause la survie des hydrocarbures. Cette énergie fossile, aujourd'hui qualifiée de premier pollueur, est en passe d'être de moins à moins utilisée par les pays qui subissent une forte pression des gaz à effet de serre. Cette problématique, pour le moins inquiétante, est au cœur des discussions depuis le 1er juin 2016 à Yaoundé dans le cadre du Salon international du pétrole et du gaz du Cameroun. Face à la menace de pollution, les biochimistes pensent qu'il est important d'établir un équilibre entre les différentes sources d'énergie. On fait des recherches sur les énergies renouvelables. Nous pensons qu'il y a un équilibre entre les énergies renouvelables et les hydrocarbures pour essayer d'une manière stratégique de réduire le problème de l'environnement et mettre en équilibre la production des hydrocarbures et les énergies renouvelables partout en Afrique, voire dans le monde entier. Les spécialistes des hydrocarbures, qui sont conscients de la menace que représentent les énergies fossiles, essayent de donner un nouveau visage à ces énergies afin de les rendre moins dangereuses pour l'environnement. Pour ces derniers, l'avenir des hydrocarbures doit être pensé dans la cohabitation avec les énergies renouvelables. Nous avons des nouvelles technologies qui sont développées pour être moins agressives sur l'environnement, que ce soit à l'exploration. Nous avons même des produits pétroliers, donc carburant et autres, qui sont en train d'être mis en place avec moins d'émissions de CO2. Donc vous voyez que ce n'est pas une guéguerre, mais c'est juste une cohabitation. Et les hydrocarbures se mettent dans une optique de pouvoir s'asseoir pour mieux appréhender le monde de demain avec les nouvelles énergies. Le Salon international du pétrole et du gaz du Cameroun, c'est aussi des foires-expositions, des rencontres B2B, des ateliers et des conférences. Cet événement, qui est à sa première édition au Cameroun, se refermera le 4 juin 2016. Clôture du Discop Africa 2016 en Côte d'Ivoire. Le marché africain de l'audiovisuel a pris fin ce jeudi de juin 2016 à Abidjan. Cette année, l'événement a été placé sous le thème « La place de l'industrie audiovisuelle dans l'émergence de l'Afrique ». Et plus de 1300 participants font prière à ce rendez-vous aux grands enjeux. On fait le point tout de suite avec Birama Saunera. Discop Africa, le marché africain de l'audiovisuel, a pris fin ce jeudi 2 juin 2016 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cet événement s'impose désormais comme un rendez-vous incontournable des professionnels du secteur audiovisuel. Cette deuxième édition a permis d'aborder plusieurs sujets, notamment le basculement vers la TNT, télévision numérique terrestre et la libéralisation de l'espace audiovisuel. Les participants ont aussi mis un accent particulier sur l'apport économique de ce secteur. La problématique de la place de l'industrie audiovisuelle dans l'émergence de l'Afrique est plus que d'actualité. Au regard de l'impact de plus en plus grandissant que l'audiovisuel exerce au quotidien sur nos vies et de son poids dans la croissance économique des nations. En Afrique francophone, la valeur des transactions dans le secteur de la distribution des contenus audiovisuels est estimée à environ 80 milliards de francs CFA. Conscient du caractère stratégique de ce secteur dans l'économie d'un pays, le gouvernement ivoirien ambitionne de faire de la Côte d'Ivoire un hub de l'industrie audiovisuelle. En effet, cette industrie a l'institut de celle des mines, du pétrole, du café et du cacao, pour nous citer que ce secteur génère d'importantes devises au niveau de l'économie nationale. S'agissant de la Côte d'Ivoire, nous inscrivons le développement de l'industrie audiovisuelle avec l'ensemble du secteur des services dans le processus des actions à mener pour réaliser la grande ambition du président de la République qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. L'édition 2016 de Discope Africa a enregistré plus de 1300 participants venus de 70 pays de l'Afrique et d'ailleurs. L'événement entend aussi contribuer au succès des séries télévisées produites en Afrique. Toujours dans l'actualité audiovisuelle, la quatrième édition du festival Nollywood Week s'est ouverte ce 2 juin à Paris, capitale française, et fermera ses portes le 5 juin. Il s'agit du seul festival dédié au cinéma nigérien en Europe. Une industrie très prolifique puisque Nollywood est à la tête de 2000 films par an. Rappelons que ce festival vise à montrer la diversité du cinéma nigérien. Huit films seront projetés à cette occasion. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501